Salut à tous, c'est Antoine, et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, on va parler de technologie, d'humanité et de transhumanisme. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Black Mirror. Black Mirror est une série britannique créée et scénarisée par Charlie Brooker, qui est son showrunner. Elle est composée de trois saisons de 12 épisodes, et est diffusée depuis 2011. L'un des partis pris les plus originaux de Black Mirror est sa structure. En effet, ce n'est pas une série fleuve, et à chaque nouvel épisode, un nouveau réalisateur vient d'apporter ses idées par rapport à un scénario qui est complètement différent des précédents. De fait, on peut regarder la série dans n'importe quel ordre sans que cela soit gênant. Mais ce simple constat ne permet pas à mes yeux de définir ce qu'est la série. En effet, si on y regarde de plus près, on peut subdiviser les épisodes en deux catégories distinctes. La première catégorie regroupe à mes yeux tous les épisodes qui parlent de la technologie comme une extension de notre personne, un peu comme nos smartphones ou nos ordinateurs d'aujourd'hui. On peut ranger dans cette catégorie un certain nombre d'épisodes, par exemple de National Anthem ou encore Shut Up and Dance. Ces épisodes traitent de technologies qui existent de nos jours et voient en quoi ils pourraient nous aliéner. Par exemple, on peut aujourd'hui noter un cinéma, un restaurant, un film ou un service pour donner notre avis et aiguiller les autres consommateurs. L'épisode Nose Dive de la saison 3 applique ce système aux êtres humains. Et aussi fou que ça puisse paraître, eh bien ce système existe déjà en Chine. Ce n'est pas vraiment un vent de liberté qui souffle sur la Chine. Le parti communiste et son président ont décidé qu'en 2020, tous les citoyens pourraient être notés sur la base de leurs données personnelles et professionnelles, c'est le crédit social. Comme notre permis de conduire, c'est un système à points, 1000 étant le maximum. Griller un feu rouge fait perdre des points, mais cela va beaucoup plus loin. Mal s'occuper de ses enfants, 50 points en moins. Critique ou diffamation du parti sur les réseaux sociaux, 100 points de perdu. Malgré tout, il existe une séparation très nette entre homme et technologie dans ces épisodes. C'est pourquoi il existe une seconde catégorie. Dans ceci, la technologie devient symbiote de l'être humain et pose la question du transhumanisme. Le transhumanisme est un concept scientifique et technologique qui propose d'affranchir l'être humain de la barrière évolutive normale pour l'upgrader avec des technologies. Selon les transhumanistes, l'homme aurait atteint son potentiel évolutif maximum et ne pourrait aller plus loin qu'en mélangeant son corps avec des technologies amélioratives. Et bien que de nombreux épisodes de Black Mirror abordent le sujet, celui qui me semble le plus pertinent pour en parler est l'épisode White Christmas, le spécial Noël. Cet épisode a la particularité d'effacer complètement la frontière entre le corps et le média, à partir d'une simple puce implantée dans le cerveau. Certains des comportements décrits dans cet épisode sont des comportements que nous avons déjà adoptés sur nos réseaux sociaux. Par exemple, White Christmas applique directement à notre réalité le fait de bloquer un contact, comme on le fait déjà sur Facebook ou par téléphone par exemple. On pourrait se dire que c'est de la pure science-fiction, mais rappelez-vous des Google Glass, qui sont en premier pas dans cette direction. Mais alors, si Black Mirror est si proche de la réalité, est-ce qu'on est tous foutus ? Est-ce qu'on va tous finir serviteurs de nos écrans noirs ? Eh bien... non. Parce que ce qu'il faut voir dans Black Mirror, ce n'est pas une critique des technologies, mais plutôt une critique de ses utilisateurs. La série ne cherche pas à vous rendre technophobe et à vous dégoûter de votre smartphone ou d'autres ordinateurs. Quand on regarde Black Mirror pour la première fois, eh bien on recherche le frisson. On cherche à savoir quelles sont les connexions qui lisent ces univers dystopiques avec notre propre réalité et nos propres insécurités. Mais la technologie en elle-même n'a rien de mauvais, c'est plutôt son utilisation qui pose problème, que ce soit par un gouvernement, par une entreprise ou même par ses simples utilisateurs. Pour faire une analogie toute bête et sûrement extrêmement tirée par les cheveux, on peut penser au feu. Bah on peut brûler des trucs avec, on peut brûler des gens ou des maisons avec. C'est pas pour ça que c'est mauvais. On peut en faire des trucs positifs, on peut se réchauffer, on peut faire de la lumière, on peut faire de l'énergie. C'est pareil dans Black Mirror. Oui, bien sûr, on nous montre les côtés dangereux et vicieux de ces technologies, mais de l'autre côté du miroir, eh bien il y a un nombre de possibilités bénéfiques. Par exemple, dans l'épisode de la saison 1 de The Entire Story of You, on nous présente un petit dispositif qui permet d'enregistrer la mémoire. Bah ce serait une super manière d'aider les personnes atteintes d'Alzheimer. Pareil pour le premier épisode de Black Mirror, de National Anthem. Ça nous montre à quel point les réseaux sociaux nous permettraient de nous extirper de la censure ou de la parole préfabriquée des journalistes ou de l'Etat. C'est en se posant les bonnes questions et en faisant un bon usage de ces nouvelles technologies que nous pourrons atteindre un monde meilleur. C'est pour ça que je vous conseille de regarder cette série. Parce que le moteur de Black Mirror, ce n'est pas questionner nos outils, c'est questionner nos usages de ces outils. Merci d'avoir regardé cet épisode, promis la prochaine fois on parle d'architecture, et d'ailleurs voici un petit avant-goût du sujet. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas, ou même un commentaire si vous voulez. Et on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...